1. Perdre un père à l'âge de 6 ans est à peine tolérable. Si est-il pourtant le drame quoi vécu Violette, dernière fille issue du mariage d'Inée de la Fressange avec Luigi Dursault. 2. Ce dernier s'est éteint le 23 mars 2006 à l'âge de 55 ans, emporté par une crise cardiaque dans son appartement parisien. Inès de la Fressange plonge alors dans un deuil long et douloureux, au cours duquel elle doit rester forte pour ses filles. Les secrets du père, elle ne les dévoilera d'ailleurs jamais. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer de savoir pour Violette, fascinée et en quête de réponse à toutes les questions qu'elle se pose au sujet de ce père qu'elle n'a presque pas connu. Près de 17 ans plus tard, Violette évoque la perte de son père qu'il a plongé dans l'écriture d'un livre. La perte d'un parent, si est-il une expérience de deuil particulière, avoue-t-elle dans les pages du journal du dimanche. On est détruit au moment même où l'on se construit. Mais pour connaître davantage son papa, la jeune femme a vite su qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Alors elle a longtemps enquêté auprès des membres de la famille, plus ou moins proches, et atteint son objectif. Une vérité loin d'être plaisante à entendre comme elle le fait savoir dans les pages de son livre même le bruit de la nuit a changé, publié le 22 mars prochain chez Flammarion. De son père ne restait dans la tête de Violette que l'image d'un héros, d'une statue fière et grande. L'illusion vole en éclat au fur et à mesure de ses découvertes, Violette d'Urso découvre l'ombre dans la lumière. Son père. La toxicomanie et la dépendance à l'héroïne, l'alcoolisme, la proximité avec les mouvements d'extrême gauche, point la mort par overdose d'une jeune femme aussitôt abandonnée dans un kajibi. La violence du récit lui a étonnement permis d'aller de l'avant et de se construire en tant que femme. Elle ne veut d'ailleurs pas à sa mère de lui avoir caché toute cette partie-là, pour faire le deuil de mon père, il me fallait savoir qui il était, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pris connaissance de mes secrets de famille à l'âge où il fallait que je les apprenne. Aujourd'hui, je peux dire, ma mère m'a préservé et elle a eu raison de le faire. Je n'ai pas du tout été une mère courage affrontée le deuil a déjà une épreuve en elle-même, elle est encore plus difficile quand il concerne des enfants. Inès de la Fressange Seine était souvenu lors d'un entretien avec Paris Match, révélant ne pas avoir été une mère courage pour Nine et Violette. Si est-il d'ailleurs grâce à elle et leur élan vital extraordinaire qu'elle a réussi à se relever, je ne suis pas surhumaine. J'ai vécu ce deuil, je l'ai vécu complètement. Je n'étais pas dans la joie, ni dans le succès, ni dans le positif. Anéanti, je me forçais. Je me souviens qu'à 6 heures du soir, on faisait la minute boîte de nuit, la musique à fond, genre Elvis, Twist Again, et on dansait toutes les trois. Les filles adoraient. Grâce à tout cet amour et leur présence, Inès de la Fressange a pu se reconstruire elle aussi. Elle a d'ailleurs retrouvé l'amour trois ans plus tard avec Denis Oliven, co-gérant de Libération, fait impensable pour elle au départ, il traite mes enfants comme les siens. Il les aide dans leurs études. Il les aime. Il dit qu'un beau père n'a que des devoirs, pas de droit. Il est bienveillant, paisible. Point, et il me traite comme une princesse. Tout ce que les femmes de Luigi Durso méritait après un tel drame. Tout ce que les femmes de Louis douleau va l'autre, il est bienveillant. ianr Sous-titrage ST' 501